Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième carte entre G2 et French Frogs Alors j'active le X-Ray, apparemment j'avais oublié de l'activer sur une... Je clique pas du tout là-dessus, merci Apparemment j'avais oublié de l'activer sur une vidéo, c'est la première chose qui a été remarquée, alors direct hein Les gens ils disent pas, ouais le gameplay de G2 est pas mal, ouais ce qu'ils ont fait c'est bien Il manque le X-Ray ! C'est... ok Ça faisait longtemps puisque je l'avais pas mis le X-Ray En général je l'oublie pas Bon et c'est parti, cette fois-ci on est sur la map des French Frogs, donc ça risque d'être un peu plus compliqué pour G2 Qui aura fait une map, une première map vraiment plus que dominante 14-1 en étant en terreau, bon c'était plutôt pas mal Allez, 1v2 pour Shox Et Shox ne le fera pas Il prendra un kill mais derrière c'est Haji qui va conclure 1-0 pour les French Frogs Donc là il y a déjà un potentiel plus élevé de faire mieux que leur premier side Donc voilà, deuxième map, on va voir si les G2 vont réussir à conclure sur un 2-0 Ou si on va partir sur la troisième carte, à savoir Train Et on rappelle que le gagnant affrontera Valiance en BO3 en demi-finale Tandis qu'en finale on a Mouze qui a battu Avangard 2-0 sans trop de problèmes Allez Kill d'ouverture déjà pris côté French Frogs Kenny qui va mettre un petit peu d'activité avant de reculer sur le BP On fait un classique côté G2, une 2-2 Mais... Ouh, joli one de la part de Kenny sur Maka, c'est parti très très vite Kenny qui va pouvoir récupérer une AK du coup Allez Shox va aimer à G, il reste encore Logan qui devrait pouvoir assurer une Revenge Normalement sans tout problème, on va mettre de la pression sur Shox Là on comprend qu'il est un petit peu tout seul Shox ça va être compliqué pour lui tenir Il reprend un kill mais ça ne sera pas suffisant Sauf si les deux joueurs restants arrivent à faire une retake qui va s'annoncer compliqué sans Kevlar, sans kit Après il y a l'AK sur Kenny, ça peut faire le taf On a toujours pas pesé la bombe côté French Frogs Allez, il va se réclater par David P Kenny pour le 1v2 On va se rejoindre pour les deux French Frogs restants Dans le petit fake plant Et c'est David P qui va conclure 2-0 Du coup pour les French Frogs qui arrivent Tranquillement A sécuriser l'anti-écho côté G2 C'était comme d'habitude, on garde à peu près 1000$ de côté Et du coup Ils vont repasser par une écho normalement Ce qui devrait donner un 3-0 sans trop de problèmes pour les French Frogs Ah, c'est pas la vraie fois qu'on la voit sur cette map là Full à jeu Mais ce qui est étonnant c'est qu'ils prennent beaucoup d'HE mais ils ne s'en servent pas tous au même endroit C'est un petit peu dommage en soi je trouve Shox qui a repéré Logan On prend la banane tranquillement du côté des French Frogs Pour l'instant les G2, bon on a juste l'info sur Shox Logan qui a dû se prendre une HE je pense Il n'en reste plus que 2 Allez, David P Il va remporter un duel longue distance face à Kenny Un mana qui se rate un peu c'est dommage Mais je crois qu'il y avait la smoke qui le gênait David P s'en sort à 10 HP Il a fait un petit peu le ménage en A Donc on peut voir la redirection côté French Frogs Ah, est-ce que Jax a été repéré ? Est-ce qu'on a pas vu un petit bout d'épaule qui dépassait là Avant qu'il se pare Allez, Jax est repéré et qu'il va tomber sur les balles de Maka 2v5 qui devrait être géré sans trop de problèmes par les French Frogs 3-0 à venir pour eux Je pense qu'on aura tout de suite un match plus serré Je pense A mon avis côté French Frogs On devrait sans trop de problèmes réussir à A montrer un meilleur visage que sur Nuke Et puis c'est étonnant quand même Nuke On passe d'un 19-15 Victor French Frogs à 16-4 de G2 Dont un side terreau à 14-1 Allez c'est parti, 1er endormé, sniper sur Kenny Le reste ça sera du rifle Kenny qui aura pas de stuff mine de rien Et Maka qui a été repéré Éliminé par Amanek Amanek peut-être pour le double kill La réponse est non Et Logan qui vient de mettre une brochette Je crois qu'il a casqué Jax à travers Maka Jax à travers Amanek pardon Et du coup là, prise du A très rapide de la part des French Frogs On va tout de suite accélérer sur cette faiblesse Des G2 Et David P en plus qu'il va complètement surprendre Lucky C'est un 2v4 désormais Je pense qu'on va abandonner le round de TG2 Et ça va être un 4-0 déjà pour les French Frogs Et on peut voir déjà David P qui est en train d'anticiper les rotations Et qui devrait normalement pouvoir surprendre Kenny Ah Kenny naïf sur David P Allez 4-0 du coup Et celui décale de Logan Triplé de sa part sur ce round 4-0 On a un bien meilleur départ côté French Frogs c'est sûr Après comme j'ai dit ça va pas être compliqué de faire mieux Et je sais qu'ils seront pas mal de dégâts Éco pistoles côté G2 Lucky il est un petit peu Bloqué sur sa position Il repère Jinx pour l'instant Bah c'est Jinx qui va remporter le duel Shox peut-être pour la revenge Pas de revenge Double ouverture de Jinx Le round est déjà quasiment plié On va tous rotate On va faire le pari du bon site B côté G2 Et côté French Frogs Bah ils ont l'air de continuer sur leur call en B Après même s'il stack le B ça risque d'être compliqué en vérité d'assurer le round côté G2 On va aller reprendre l'info Ah Jinx ça sert plaisir normalement Ah bah non c'est la G qui se fait plaisir Triplé de Jinx sur ce round Avec une UMP donc ça lui fait déjà beaucoup d'argent Ah oui les thunes côté French Frogs sont déjà énormes 10 000$ sur Jinx Et 5-0 déjà Alors est-ce que vu qu'il a 10 000$ il va se permettre d'acheter une AK Non on va quand même garder l'UMP Encore une fois AWP sur Kenny On a déjà un petit peu plus de stuff que sur le premier round d'armée quand il est G2 Mais attention il va falloir une réaction quand même déjà 5-0 pour French Frogs Ca commence à faire déjà pas mal de points en vérité Même si bien sûr on est sur une map beaucoup plus équilibré Donc quand tu perds 5-0 en étant en défense sur Inferno C'est déjà beaucoup moins grave que quand tu prends 5-0 en étant en défense sur Train par exemple Ohlala la double ouverture d'Aji c'est parti à une vitesse monstrueuse sur Shox 5v3 désormais Le BPP est complètement vidé par les French Frogs Les ouvertures d'Aji font tellement mal Ca c'est triste le timing de Jax Ramanec va finir par éliminer Aji Mais bon c'est un 4v3 Est-ce qu'on va vraiment tenter le point ? On voit que Jax a priori est en train de save Un joueur qui est en A là ? C'est David P ? David P qui joue le rôle de Happy sur ce match D'ailleurs je vais avoir quelques petits matchs de LDLC à vous proposer J'en ai trouvé quelques uns Dont sur Vertigo Allez Amanec qui va éliminer Maka Et bon c'est juste des exit kills Ca va être un 6-0 et là ça commence à faire beaucoup côté French Frogs On va faire un Snipe On aurait voulu tenter le setup de bleu Snipe Je pense que t'es G2 là Time out Ouais déjà 6-0 Alors est-ce que les French Frogs vont faire subir à G2 ce qu'ils ont subi sur Nuke ? C'est-à-dire une grosse branlée sur le premier side ? Bouge pas ! Allez le time out côté G2 On va voir si ils vont réussir après cette petite discussion à trouver les solutions face aux French Frogs C'est vrai qu'on a des G2 qui s'étaient pas mal réveillés par rapport à la première journée La défaite face à French Frogs Derrière la défaite face à Ghost sur la première map Derrière on a vu deux maps très solides La troisième aussi Net domination de G2 sur Nuke Et là on va voir pour l'instant leur départ est compliqué Donc peut-être essayer de revoir la com ou je sais pas trop Attention on va aller chercher le bon site B Jax il prend d'énormes dégâts Allez c'est Adj qui va devoir faire les opens là Adj qui tombe tout de suite 5v3 en faveur des G2 Peut-être pour le premier round Kenny S Prend une élimination mais Ok c'est un 2v4 désormais Logan fait tomber Amanec mais Jax lui élimine David P Allez Logan et Jinx peuvent-ils sauver le round ? Kenny qui est repéré Kenny qui va se faire éliminer par Logan Attention Jinx remporte un duel supplémentaire C'est désormais un 2v2 Et le bon site est pris Je crois qu'il a été repéré Jinx Logan va devoir le couvrir Là ça va être sur Logan qui va s'appuyer sur round Le kick fait le premier Logan 1v1 face à Shox Et c'est Logan qui va le faire Quadruple kill de la part de l'ancien joueur LDLC C'est un 2v4 qui passe pour les french frogs Toujours pas de points côté G2 Alors en soit ils avaient commencé à trouver des solutions Mais malheureusement ils s'écroulent derrière Sur un 2v4 C'est vraiment dommage Attention ça commence à pas mal enchaîner là pour les french frogs On se retrouve finalement avec une physionomie de match complètement différente On passe de G2 qui menait 14-1 à G2 qui perd 7-0 Est-ce qu'on va avoir des french frogs qui vont complètement atomiser les G2 Et relancer toutes les cartes sur train ? Si ça continue comme ça, ça risque d'être le cas Si on va arrête toi Si on va arrête toi Allez nous voir en armée pour G2 C'est le moment de réagir Sinon côté french frogs on pourrait très très vite conclure cette map Si ça continue sur ce rythme là On va aller à Manek qui n'arrivera pas à trouver la tête de David P Qui s'écroule Jack c'est un petit peu en difficulté Jack c'est éliminé à travers la smoke par Logan Le bomb site est déjà pris C'est déjà un 5v3 Et j'ai devoir abandonner le point 8-0 pour french frogs C'est catastrophique Ce map Cette map pour l'instant pour G2 Oh non Oh non Oh non Allez 8-0 Bon bah du coup les french frogs Les french frogs ont remporté le side quoi qu'il arrive Alors c'est pas encore totalement perdu On peut avoir un gros réveil de G2 Mais là vu la physionomie de match Ça commence à être très très compliqué On va faire un petit tab 5 kills pour Amanek 4-3-2-2 Bon c'est pas... Personne vraiment est transcendant côté G2 Alors que côté french frogs On a Logan qui est monstrueux 12-2 pour lui 7 pour David Pehaji 5 pour Jinx Et 3 pour Maka Allez Amanek Qui va prendre le fil d'ouverture Sur Maka On va peut-être essayer de De jouer un peu plus agressif Pour G2 Et le stuff qui part pour Lucky Lucky qui en fait un 3v5 désormais Lucky qui va enchaîner sur beaucoup de dégâts sur Adji 4v3 largement en faveur des jeux Qu'est-ce que c'est que ça Adji A travers la smoke qui a Tomy's Shox Ça relance complètement le round du coup Shox aurait pu faire tellement mal Kenny elle s'en fait 1 Mais Kenny n'en fera pas 2 Logan double kill 1v2 pour Amanek Sans kit Et ben 9-0 Ok Et David Pehaji Et David Pehaji Le one tap pour conclure 9-0 pour Frenchfrogs Ah là il s'est en train de se venger de ce qu'ils ont subi sur la première map C'est d'une violence inouïe Logan 14-2 Il est en train d'atomiser G2 à lui tout seul C'est une crise en train d'atomiser G2 qui est en train de se voir D'un défilé C'est une crise en train d'un défilé C'est une crise en train d'un défilé Elle est en train d'un défilé Un défilé Au bouton Un défilé Bref Allez réveil attendu des G2 là Ça commence à faire quand même très très mal Allez la flèche était excellente là dans le mid Dans le second mid pardon Et Jax qui prend une ouverture qui va mettre Très low HP David P Allez mais les G2 souvent arrivent à avoir Ce kill d'open mais c'est derrière qui s'écroule Oh là là le kill à travers la smoke Le double kill On était aligné 2v5 allez on a peut-être enfin le premier round G2 En plus Jax est dans la tête de David P Son ancien mate on le rappelle Son ancien leader Jax et Lucky qui viennent droit justement De French Wars Ils étaient encore 3D Max à l'époque En vrai le parcours de Jax Il a mis longtemps avant d'être dans une top team Mais quand tu regardes Sa progression pour arriver Jusqu'à G2 Bah c'est parti vite quand même Envy Academy ensuite upgrade chez 3D Max Et bam G2 direct C'est vrai qu'il a vraiment Il est monté assez vite Tout comme Lucky d'ailleurs Logan par exemple lui galère un petit peu plus Arès LDLC Ensuite 3D Max Du coup Frenchfrogs désormais Adji lui qui avait fait un passage chez Envy Qui a un petit peu de downgrade après Mais bon C'est normal aussi parce que Alors c'est dommage en soi Parce que Adji je le trouve vraiment monstrueux Adji Logan pour moi c'est clairement Enfin surtout Adji Pour moi les deux meilleurs joueurs de Frenchfrogs C'est Adji et Maka Mais enfin Oui et non David P je le trouve très bon J'aimerais bien voir David P avec des joueurs vraiment du top du tier 1 En tant que lead ce que ça pourrait devenir Par exemple un David P avec Kiyoshima, Bodhi Je l'avais dit J'avais dit quoi déjà pour Frenchfrogs C'est amélioré la line up J'avais dit Enlever Jinx, Logan Mettre Kiyoshima et Bodhi je crois Après Jinx et Logan Moi je les trouve très bons aussi Donc enfin Toute l'équipe Frenchfrogs est bonne Mais est-ce que ce 5 là Peut vraiment si bien fonctionner Aller plus loin que ce qu'ils font actuellement Leurs résultats sont pas si mal Ils arrivent quand même à se retrouver Voilà dans une Dreamhack C'est pas donné à toutes les équipes Bon après tu me diras Il y avait un Stain dedans Mais bon c'est parce que c'était une Dreamhack française Ceci peut-être pour ça qu'ils ont été invités Parce qu'ils sont Pardon une équipe française Allez 4 contre 3 En faveur des G2 Jax qui va faire tomber la bombe Et Logan Allez peut-être pour enchaîner les rounds Là côté G2 Maka qui va trouver une ouverture sur Jax Et pendant ce temps Amanek élimine Adji Il ne reste plus que Maka Avec 32 points de vie Qui reste son saut Maka qui va être Namanek Et Shox va assurer la revenge Deuxième point pour les G2 Bon là de toute façon Côté G2 Il faut enchaîner les rounds Sinon ça risque d'être compliqué De vraiment faire la remontée Si clairement Ils en mettent 2 3 Et que Les Friend Frogs Terminent sur Plusieurs rounds d'affilée Ça risque de devenir Mission impossible pour G2 D'espérer faire quoi que ce soit Dans ce match Là il y a encore un espoir Ouh le Run Boost Par contre Kenny tire à côté C'est dommage Il n'est pas content Il regarde le ciel Et le Run Boost C'était bien pensé en soi Ouh le Fy Qui arrache la tête de Logan Avantage numérique côté G2 Qui encore une fois Trouve le kill d'ouverture Donc ça c'est pas mal Allez les G2 Arrête de subir Et ils ont surtout trouvé la solution Après avoir pris le kill d'ouverture Pour rester dedans Et ne pas se faire éclater en 4v5 C'est bon Ils ont subi pas mal de fois ça Des 4v5 2v4 3v5 je crois aussi Il y a eu beaucoup de ratés Sur ce début de match Bon timing pour David P Allez Amanec Pour un kill supplémentaire Revenge par Mac A 3 contre 3 désormais Il faut aller chercher la bombe Côté French Progs Allez on va faire un finish en A On a 2 joueurs en A Shox et Jax Ça peut suffire En plus Jax en prend un Si Jax gagne suffisamment de temps Ça peut largement suffire Shox qui va surprendre Maca Et Shox qui conclut Le bon bait de la part de Jax Pour que Shox prenne le double kill derrière Et assurer le round Troisième point pour les G2 D'affilée Les français sont-ils en train de retrouver Un second souffle dans ce match Après avoir été mené pendant 9 rounds Et on a une poste tactique du coup Les French Progs Allez ça va être un nouveau round armé normalement Forcément quand tu mets 9-0 Ça si tu es sur des rounds hyper serrés à chaque fois Tu arrives à cumuler une belle économie Et en l'occurrence là Ils arrivaient quand même à Ils ont mis quand même pas mal de rounds Remportés largement Ils ont aussi mis des clutchs Mais là c'est leur dernier round d'achat a priori On a déjà qu'il se prend une grosse HE Il perd la moitié de ses points de vie Oula mais c'est quoi cette sortie de Jinx là Ça manque de stuff quand même Elle va réussir à prendre la revenge On notera que c'est pas Kenny au snipe Mais Lucky Alors peut-être que Kenny se sent pas hyper bien au snipe Ou peut-être que c'était pour Une action particulière sur ce round en particulier Je ne sais pas trop Alors je crois que c'est parce que Lucky Tient le B solo avec le sniper Allez 4v4 du coup Qui fait tomber Maka Ah le sniper solo Ça marche Mais là on va se repositionner Sur une défense un peu plus classique Pas de 3-1 1-2-2 Lucky qui est rejoint par Shox Et le finish a l'air d'être bien parti Pour finir sur le bombsite B Ça fait très mal l'achat là David P Qui sur sa coupe va éliminer Jax Mais il devrait être surpris par un manek normalement Oui 3v2 avec deux joueurs qui sont vraiment low HP Et voilà On se méfie pas du tout de Shox Au contact de cette smock C'est bien joué A chaque fois les bons baits pour Shox N'empêche 9-4 Avec 4 hantes d'affilée là On retrouve des couleurs Alors je vous mettrai pas d'ellipse au channel onside Vu qu'on est dimanche et que je dois sortir cette vidéo dimanche C'est à dire que je vais la commenter d'une traite Et je vous mettrai la map le soir vers 21h normalement Allez Jax à l'ouverture sur David P On est enfin sur un petit achat pour prêter French Frogs Il leur a fallu 4h pour les envoyer en écho Allez la manek qui prend un petit double kill Dans le T avant de tomber 4v2 Ça devrait être géré sans trop de problèmes Maca récupère une Galil Mais bon Shox va chercher le double kill Et cinquième point d'affilée pour G2 Bah du coup franchement il s'en sort pas si mal Que ça finisse sur un 10-5 ou un 9-6 Quand tu prends 9-0 Que tu arrives à mettre 5 rounds Tu t'en sors clairement pas si mal que ça Allez dernier round de ce premier side Quoi qu'il arrive ce seront bien les French Frogs Qui termineront devant Là par contre je comprends pas pour Shox Il préfère pas racheter une hog Il avait assez Alors peut-être qu'il préfère jouer à la M4 Je ne sais pas trop Ok on a fait une petite western côté G2 Et on va contrôler la banane de manière avancée pour Shox Avec Lucky pour bait Et Maca qui va trouver l'ouverture Lucky va être du coup en difficulté Il va falloir reculer Et se repositionner Pour éviter qu'il y ait un boulevard en B Déjà là le B a été pas mal Affaibli Ah là Jinx qui se rate un petit peu C'est dommage Amana qui va surprendre David P David P il aurait pu être tellement important là Allez Lucky va devoir tenir On se méfie pas du tout de Lucky Il va prendre un premier kill sur Mac Il repère Logan Ajax le crossfire là qui se met en place Ca va être compliqué là pour les Je crois qu'ils doivent tenir Lucky doubler Il ne reste plus que Logan Ah Logan il faisait du 14-2 Il faisait du 14-7 maintenant Et c'est Lucky qui va conclure Joli triplé de sa part Voilà vous voyez un petit peu les différents kills Alors attention je vais ouvrir le On a eu un side rapide 27 minutes C'est un side plutôt rapide Je vous ouvre juste le Demo UI Donc faites attention à ne pas vous spoiler Sur la durée du match Parce que comme j'ai dit Je ne mets pas d'ellipse Pour le coup On rappelle un petit truc Si G2 remporte cette carte G2 se qualifie directement Pour la demi-finale Si c'est Frenchfrogs Qui l'emporte On ira sur une troisième carte A savoir Trane Allez on est reparti Side d'attaque cette fois-ci Pour les G2 Le pistol va être important En tout cas un beau rattrapage des G2 Perdre 9-0 Et finir sur un 9-6 C'est plus qu'honorable Très clairement Allez là H qui fait quelques dégâts Mais Amanek va trouver Le kill d'ouverture sur Logan Jinx Revenge Jax contre Revenge 4 contre 3 désormais Allez David P sur le bon petit Qui va éliminer Jax David P peut-il faire la tourelle David P peut-être David P qui va s'écrouler Zou les balles de chocs 2v3 désormais Maka Adji Qui arrive dans le dos Mais qui sont un peu hors timing La bombe va pouvoir être plantée Quoique Non la bombe va pas encore être plantée Attention Ils peuvent le faire en vrai Adji en mode tourelle Enfin en mode tank Avec Kevlar plus CZ Il va arracher Adji Il reste plus que Maka Pour le 1v2 Il y a Maka qui Revenge Mais Maka va être en difficulté Là Le crossfire va être beaucoup trop fort Il est foutu là Rien que pour sortir Ça va être très compliqué C'est impossible Le crossfire est trop bon Les G2 ont très très bien joué Ce 1v2 Et les français De chocs Qui vont aller assurer Un 7ème round La remontée G2 continue Plus que 2 petits rounds d'écart Alors qu'à la base Il y en avait 9 Un petit table Donc 14 kills pour Logan et Adji 11 David P 9 Maka 6 Jinx Et du côté des G2 Ce sont un mana qui est chocs Qui ont le plus d'élimination Avec 14 chacun 12 Lucky 9 Jax Et Kenny en difficulté 5-10 C'est peut-être pour ça Qu'il avait laissé son snipe tout à l'heure Alors je pense plus Que c'était parce que Lucky était solo B Mais il est peut-être Un petit peu en manque de confiance Sur ce match Kenny Qui fait pas sa meilleure game C'est sûr Ouais c'est impossible D'être constant tout le temps Donc c'est peut-être pour Jax Qui est un dieu vivant Bien sûr Alors les French Crocs Si on fait le choix De forcer l'achat Choix discutable C'est Ouais On va voir Mais ça peut être l'occasion Pour les G2 De remonter à 9 partout On a 8 P en difficulté là Allez Logan Il va falloir tenir Ça va être dur Ça va être très dur de tenir Jinx en fait un Revenge assuré par Shox Logan toujours Les petits tap-tap Pug Logan en difficulté Logan éliminé par Jax 3 V4 Désormais Le bombe site A Est pris par les G2 Ça va être impossible On va vraiment la tenter Ou est-ce qu'ils vont partir Moi je partirais ça Avec les Kevlar quand même Je crois que c'est Ouais il récupère un Galil C'est déjà ça Et bon c'est un 8ème round d'affilée Pour G2 Ah et là il prenait 9-0 Et là il met 8-0 Mine de rien Probablement 9-0 à venir Parce que ça va être une écho Que des French Frogs Excepté bon bah David P Seule arme du round Et là la remontée G2 est bien en place 8 rounds d'affilée Ah c'est triste ça Tu mènes 9-0 Puis tu te prends 8 points d'affilée Et probablement 9 Ah bah voilà En repartant le match du début Lutalité est le seul à avoir une arme Et il tombe instantanément Petit prefire qui passe Jack c'est en table du Galil Ce qui est un petit peu dommage On serait grave plus récupéré le Galil Jouer un petit peu plus safe Et Ouais double kill de Shox Il ne reste plus que Jinx Le 9 partout 9-0, 9-9 Aïe 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 Ah du coup les G2 Qui a priori devaient se prendre La foudre sur cette map Qui sont en train de nous faire Une magnifique remontée Et Logan qui Depuis le 9-0 N'a toujours pas frag Il fait du 14-2 Il fait du 14-11 Est-ce qu'il aurait pas un peu perdu Sa confiance là Et sek Merci. Allez, 9 partout. Les cartes sont redistribuées désormais. Très bon match de chocs, à 18 kills. 15 pour Amanec, 13 Lucky. Kenny, toujours aussi discret. 5, 10, 11 kills pour Jax. Côté French Frogs, Logan qui n'a toujours pas monté depuis tout à l'heure. 14, 11. 16 kills pour Adji. 12 David P. Et là, c'est comme si on reprenait un nouveau match. Excepté que les G2 sont sur une grosse dynamique, bien sûr. Heureusement qu'il a reculé, Jax. Sinon, il se faisait éclater. Il y a une triple HE, je crois. Ou alors, c'était une flash et deux HE, je ne sais pas. Alors, prise de la banane à 5 côté G2. A priori, ça devrait être une exec en B. Sans trop de problèmes. La flash est très bonne sur Adji. Il va se faire smoke. Là, il repère un joueur sur le bon petit. Il dit, oh là, ça va un peu trop vite. Adji, il était tout seul. Il faisait une 4, hein. Ah, la 4, hein, qui est tellement mal. Le pire timing pour une 4, hein. Le mec, il se fait rusher par 5 gars. Bon, au moins, il reste en vie. Donc, on va pouvoir organiser une retake en 5 contre 5. Et c'est maintenant qu'on va voir si les French Frogs sont bons sur les retakes. Ou si les G2 vont remporter le round. Ah, et Maca qui fait le premier. Sur Jax. 5 des 4 en faveur des French Frogs. Est-ce qu'on va vraiment la tenter, là ? Ça commence à tiquer sérieusement, hein. Il y a un seul kit sur Jinx. Si Jinx tombe, ça peut devenir très compliqué. Adji qui prendra un kit supplémentaire. Shox. Shox. Shox qui fait tomber à Jinx. Ah, c'est perdu, là. C'est perdu. Kani qui te conclut. Ils n'auraient même pas dû la tenter, hein. Ils ont trop attendu. Ils font tomber toutes les armes, mais les G2 passent devant et vont inscrire un dixième point d'affilée. Le site catastrophique des G2 se change en match catastrophique pour French Frogs. Le gain, il n'y arrive plus, hein. Voilà. Echo, en plus, là. Location d'aller chercher un 11-9 G2. 3 HP. Ah, c'est dommage d'avoir sauté dans la mollo. Et pendant ce temps, Jax ouvre sur David P. Jax qui est un petit peu naïve sur Logan qui enfin reprend un kill. Sur un mec qui était naïve en main quand même, mais il reprend un kill. Il faut le relancer, là, Logan. Allez, Maka 1 V3. Souvent, tu pointes un mec, par exemple, qui va, admettons, un Maka, je dis au pif, hein, qui fait du 10-16. Mais s'il faut, Maka, il faisait 2 kills au début. Et maintenant, il est à 10. Logan, il faisait 14. Maintenant, il est à 15 au bout de T-Rand. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait du 1-10. Vous voyez ? Il faut voir comme ça aussi. Tu peux avoir des bons starts, mais derrière, t'écrouler un petit peu. Et quand tu t'écroules, d'ailleurs, ça devient très compliqué de dire que t'as fait une bonne game. Puisque, ok, tu fais un bon start. Mais sur toute la game en soi, t'as été moyen. Et du coup, c'est un 11e round pour G2. 11 d'affilé. Regardez-moi ça. On voit 9 en haut, 11 en bas. Et là, les G2 semblent inarrêtables. Tout comme ils étaient inarrêtables sur leur side terreau de Nukes, cette fois-ci. C'est sur Inferno. Que les G2 sont trop forts. En tout cas, clairement content du... Du fait que G2 soit capable de... De se réveiller, quoi, clairement. Ils arrivent à se réveiller. Allez, Lucky, un petit peu en difficulté dans la banane. Nouveau round d'armée. Toujours un pompe sur David P. C'est son arme de prédilection. Et là, il va y avoir un clair avantage contact contre un sniper, là. Puisqu'il se fait casquer. Oh. Mais Kim qui a le temps d'ouvrir sur Logan et Jax qui assure la revenge sur David P. Le round n'est pas encore... Pardon. Le round n'est pas encore totalement perdu. Parce qu'il y a deux joueurs qui sont en OHP. Ils ne l'attendent pas du tout. C'est dommage, en vrai. Parce qu'on a deux joueurs vraiment très très low. Une balle qui tombe et un manek à 50 HP. Mais on préfère économiser 12 rounds d'affilée. Le cauchemar de Logan continue aussi. 12-9. Ils ne vont quand même pas prendre un 16-9, quoi. T'imagines que tu gagnes 9-0 et que tu perds 16-9. Ça a déjà dû arriver, hein. S'il faut, il y a déjà des mecs qui gagnaient 14-0 et qui ont perdu 16-14. T'imagines, tu perds 14-0. Enfin, tu gagnes 14-0. Et puis après, tu perds 16-14. En même, bien sûr, c'est impossible. Parce que dès les 5-0, il y a un mec qui a déjà rage-quit. Mais... Allez, 12-9. On a eu une post-tactique de... Pas, t'es French Frogs. Qui se prennent 12 rounds dans la bouche d'affilée. Donc effectivement, ils ont intérêt à se ressaisir maintenant. Si ce n'est pas déjà trop tard. Parce que là, la dynamique côté G2... Ah là, là, ils sont re-motivés complet. Ils étaient peut-être un peu abattus de se prendre 9-0. Mais... Enfin, même, je ne pense pas. Parce qu'apparemment, les G2 ont fait un gros travail sur tout ce qui est mental et tout ça. Du coup, je ne pense pas vraiment qu'ils étaient en mode... Putain, on perd 9-0. C'est mort et tout. Parce qu'apparemment, vraiment, il y a eu un gros, gros, gros travail sur le mental qui a été fait avec l'équipe. Donc je pense qu'ils arrivent à rester plutôt calmes. Même dans les situations qui semblent désespérées. Oula, Maca. Maca qui est très, très inspiré là-dessus. Il va prendre un kill sur Lucky et il va casquer Jax. Alors, ce n'est pas exactement un casque. Plus un... Quelques balles, quoi. Allez, enfin, un avantage numérique pour les French Frogs. On a vite fait accompagné les deux... Les trois Hogs du côté des... Des joueurs de David P. Mais s'ils arrivent à... A relancer le... A se relancer sur cette... Sur ce genre de rampes, ça peut les mettre bien aussi. Allez, Amanec. Il en fera un 1. Revenge par Adji. 3v3. Et Jax l'OHP. Allez, il y a un espoir là. C'est le moment de se ressaisir. Maca qui en fait un. Allez, la sortie de Logan. Logan qui en fait un. Revenge par Shox. 1v1. Shox versus Adji. Il faut à peu près une même game. 21 kills pour Shox. 19 pour Adji. Adji qu'il n'y a pas de kit. Il va falloir se précipiter à un moment. Ah, Shox qui a l'avantage du coup. Et Shox qui va le faire. 13-9. 13 rounds d'affilée. Pour G2. Et des French Frogs qui n'arrivent pas du tout à trouver les solutions. Ils sont largement dominés. Ah, s'ils se prennent un 16-9. C'est dur. C'est un peu comme si tu te prenais un 16-0 quoi. C'est ton French d'affilée. La 13 d'affilée, ça fait tellement mal. Oh là là. Allez, c'est parti. Contestation de la banane. Lucky. Au contact. Face à Adji. Lucky qui va prendre l'ouverture. Oh là là. Le double kill de Lucky. On peut dire qu'il a été Lucky sur le deuxième MDA. MDA. Oh là là. 2 V5. Et ça va être le 14ème d'affilée pour G2. Oh, ce match est catastrophique pour French Frogs. Tu mets 9-0 puis tu t'en prends 14 dans la bouche d'affilée. Les G2 sont complètement inarrêtables. Après, c'est une énorme performance que nous fait G2 aussi. Clairement, tu perds 9-0 puis tu en mets 14 d'affilée. C'est quand même un beau mental quoi. Très clairement. Allez, côté French Frogs, l'espoir est-il encore là ? Ouais, en plus le G2 tombe, on fait tomber toutes les armes. Ils n'ont pas de thunes. Normalement, ça devrait être le 15ème, à moins qu'on ait un force peut-être, un peu désespéré des French Frogs. Il n'y a rien à mané qui t'ouvre. Une nouvelle ouverture sur Logan. Kings est obligé de reculer. Prise des appartements. On perd quand même pas mal de points de vie, mais bon. Les French Frogs ont perdu un joueur. Donc c'est pire, très clairement. 5-4 désormais. On fait ça proprement, quand même, côté G2. Si ça s'était rentré, j'aurais crié. Allez, 2v5. Ça va faire 15 rounds d'affilée pour G2. Ils vont vraiment se prendre un 16-9. T'imagines ? Tu gagnes 9-0, tu perds 16-9. Complètement improbable. Un peu gourmandise, là, côté Jax, quand même. Je crois qu'ils n'y croient plus trop, je pense. 15-9. 15 rounds d'affilée pour G2. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. S'ils mettent un 15-0, concrètement. S'ils mettent un 15-0. En tout cas, superbe remontée. Et superbe match, du coup. Des G2 vraiment incroyables. Incroyable, il n'y a pas grand-chose à dire. Les G2 qui sont en train d'aller chercher leur ticket pour la demi-finale, alors qu'ils étaient menés 9-0. On était déjà prêt à croire à une troisième map, à Train. Mais non. G2 dit non. Et G2 s'offre 6 rounds de match. Et Jax, c'est l'ouverture sur Adji. Maka repéré. Maka mis sous pression. La smoke pour gagner un petit peu de temps. Il se replace sur le BP. Ça, c'est pas mal. Son repositionnement est bon. Est-ce qu'il va être imaginé par les G2 ? Jinx qui en fait un. Kenny un petit peu sous pression. Il va se faire courir dessus par David P. Le timing est mauvais. Mais qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Kenny qui sautait sur la tête de David P. Logan qui en fait un également. Allez, un 2v3. En faveur des Frenchrocks. Peut-être enfin briser le cycle de victoire incroyable des G2. Et on n'aura peut-être pas un 16-9 finalement. Un 16-10. Et du coup, sur le site terreau, ils ont fait quoi ? 9 rounds d'affilée, c'est ça ? Ouais, 9 rounds d'affilée sur le site terreau. Bah, du coup, ils ont mis un 9-0 aussi. En terreau. Le gars ne lâche pas. Ça va passer pour Frenchrocks. Ils vont donc chercher un 10e point. Je pense que leur TS, il est un peu mort, là, quand même. Genre, ça doit être en mode... Ah, cool, on a mis un point. GG, les gars. On va pas perdre. On va fast-run de 16-0. Yes. Allez, encore 5 rounds de match pour G2. Qui ont encore une certaine économie en plus. Enfin, bon, là, c'est... Là, le miracle, ce serait que Frenchrocks mette un 6-0. Ce serait incroyable. Allez, il y a qui agit complètement blanc. Maca qui va réussir une revenge. Maca qui va en faire deux. Superbe spray dans la smoke, là. Allez, c'est parti. La retake à venir. En avantages numériques. Maca qui va rétablir l'équilibre. 3v2 désormais. Jinx qui fait la double élimination. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Shox qui sera éliminé. Les Frenchrocks maintiennent le sursis en allant chercher un onzième round. Celui qui doit... Un de ceux qui doit le plus s'en vouloir, je pense que c'est Logan. Qui faisait du 14-2. Qui fait maintenant du 18-17. C'est-à-dire qu'en 15-16-17 rounds... Enfin, 17 rounds... Non, c'est... Ouais, c'est ça. En 17 rounds, Il a fait 4 kills. 4 et bon match. Jamanek et Shox. 23 kills chacun. 19 pour Lucky. Kenny qui s'est rattrapé un petit peu. Il faisait du 5-10. Il fait désormais du 12-14. 17 élimination pour Jax. A fun, a fun, a fun. Il y en a une post-actique des G2 cette fois-ci ? Non, encore une fois, des Frenchrocks. Ils ont encore masse thune G2. Sauf Jax. Allez, Maca, qui se fait tout de suite... Il se prend un travers à Web, je pense. Ou une HE. Mais ce serait une très grosse HE. Bon, en tout cas, on aura eu un match un peu plus tendu que la première carte. On est à 50 minutes. Mais quand même, G2 a fait vraiment... Waouh. Et là, enfin... J'ai un peu cette impression qu'il n'y a plus aucun doute que ceux qui vont gagner après ce qu'ils viennent d'accomplir. Et ça a dû exister aussi, hein. Tu perds je sais pas combien. Tu vas chercher le 15ème point. Les autres, ils vont quand même chercher l'overtime. Et tu perds à la fin, malgré le fait que t'es mis 15 rounds, toi. T'as filé, en plus. Tout a déjà dû arriver sur CS. C'est ça. Allez, AJ qui en fait deux. Il maintient l'espoir. 4v3 désormais. Larry take à venir. Encore une fois, on avantage numérique. Tout à l'heure, si c'était bien passé, on va voir si encore une fois, ce sera le cas. Shox, Jax et Kenny doivent tenir le coup. Pour finir sur un 16-11. Alors le joueur qui arrive banane, il risque de se faire intercepter par Kenny déjà. Ah non, Kenny recule. Mais le joueur banane, il fait quoi ? Il faut avancer au bout d'un moment. Il perd beaucoup de temps, je trouve. Ouais, il perd beaucoup de temps. Et Jax est trop solide. Triplé de sa part sur ce round. Il ne reste plus que Maka qui en fait un. Maka qui n'a pas de kit. Et c'est perdu. Jax quadruplé. Jax qui conclut. Et victoire des G2 2-0. Il se qualifie donc pour la demi-finale où ils affronteront les Valiance. Ce sera demain. Sur chaîne principale, bien sûr. Sur ce, les gars, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada